Aujourd'hui, qui est à l'offensive ? Excusez-moi, qui est à l'offensive aujourd'hui ? C'est le Hezbollah qui est à l'offensive, c'est le Hezbollah tiré sur le Nord Israël ? Non, non, est-ce que c'est le Hezbollah qui est aujourd'hui à l'offensive par rapport à Israël ? Bien sûr que non, les incursions au Liban, les attaques au Liban qui ont eu lieu depuis quelques semaines, y compris au départ d'Ali, avec une élimination ciblée, et de plus en plus avec des offensives jusqu'à des offensives terrestres, c'est pas le Hezbollah qui est à l'offensive. Israël a comme projet, enfin en tout cas je vais dire Benjamin Netanyahou, pour être très clair, d'ailleurs qui est contesté aussi par des centaines de milliers d'Israéliens, un projet qui est d'empêcher définitivement la constitution d'un État palestinien. Il l'a dit, il l'a assumé, et c'est exactement à ce à quoi on assiste aujourd'hui, et à partir de là, il est, j'allais dire, en guerre par rapport à d'autres États, notamment le Liban. Aujourd'hui, il est en guerre avec le Liban, il n'est pas seulement en guerre avec le Hezbollah. Un dernier mot là-dessus, Pascal. Donc ça, ce n'est pas admissible. Si on veut, excusez-moi, mais si on veut qu'un État considère qu'il a des ennemis à l'extérieur, et qu'à partir de là, ça l'autorise à aller bombarder le pays voisin, mais dans ces cas-là, il faut donner raison à Poutine, parce que je vous ferai remarquer que ce que disait Poutine dans sa justification vis-à-vis de l'Ukraine, que nous avons tout de suite condamnée, c'est le fait qu'en Ukraine, il y avait des Russes qui étaient opprimés, et qu'il fallait justement faire en sorte de les protéger. Et c'est ça le départ de... Bon, évidemment, c'était un prétexte. C'était un prétexte géostratégique. Et bien, c'est la même manière. Ce qu'aujourd'hui met en avant M. Netanyahou, et en plus, terrible danger qui s'importe en France, et qui malheureusement fait dégâts, il le fait au nom d'une prétendue guerre de religion, du choc des civilisations, qui serait un affrontement du bien contre le mal. Non, c'est un affrontement géostratégique, un affrontement d'un État colonial vis-à-vis d'une population, dont je vous rappelle que l'ONU lui reconnaît le droit à l'existence.